Générique La menthe poivrée est à l'honneur aujourd'hui dans Santé Alternative et on en parle avec le docteur Bozy. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivien, phytothérapeute et conseiller en spiritualité. Tout à fait. Président de la fondation Docteur Bozy qui milite pour la promotion phytothérapeutique et spirituelle des plantes. Effectivement. Alors on parle de menthe poivrée. La menthe poivrée fait partie de la famille de l'amiacée. C'est une menthe issue d'une hybridation spontanée et zabloïde entre la menthe aquatique et la menthe vête. C'est ça. Voilà. En dehors de ces deux menthes, menthe aquatique et menthe vête, est-ce qu'il y en a d'autres types, les menthes ? Oui, il y en a d'autres types. Et déjà au niveau même aquatique, il est très souvent classé une plante qu'on appelle le persicain ou poivre d'eau, qui est aussi classée comme étant un genre de menthe. Et on peut aussi parler de la menthe aépi, la menthe pouillot, la menthe tout simplement et la menthe aussi jamaïcaine. On a plusieurs types de menthe. Mais là, on ne veut pas être la menthe poivrée parce que ses vertus sont plus étendues. Alors, la menthe poivrée, est-ce qu'elle pousse en Côte d'Ivoire, en Afrique ? C'est un légume, c'est un légume déjà, c'est un légume même, je vais dire, un légume à feuilles. Du coup, c'est quel légume devrait pousser partout ici ? La menthe poivrée pousse bel et bien. En Côte d'Ivoire. Je dirais que plus d'une personne gagnerait à pouvoir la cultiver dans des sortes de peau à la maison pour son intérêt non seulement phytothérapeutique, mais aussi spirituel. On en parle. C'est ça. Alors, pour ses vertus thérapeutiques, c'est toujours thérapeutique avant spirituel. Tout à fait. Pour ses vertus thérapeutiques, qu'est-ce qu'on peut dire de la menthe poivrée ? La menthe poivrée a tellement de vertus thérapeutiques. Déjà, c'est une plante qui est anti-douleur, anti-spasmodique aussi. L'espasme, c'est une sorte de gaz au niveau du tube digestif. Donc, pour les douleurs issues du transit intestinal au niveau de l'intestin grêle et du gros intestin, la menthe poivrée vient pour les calmer. Au niveau gastrique, les douleurs gastriques, la menthe poivrée arrive. A les arrêter. Au niveau de la tête, il y a des gens qui ont très souvent des migraines, qui peuvent être issus de la constipation ou de toute autre forme de facteur. Et les maux des têtes aussi. Mais aussi la douleur des règles, la menthe poivrée est souveraine sur ce genre de douleur. Elle va encore plus loin. Elle est très utile pour décongestionner la prostate. Chez l'homme, à partir d'un certain âge, notamment autour de la quarantaine, il y a une hypertrophie prostatique qui s'installe. La prostate qui grossit, l'organe qui est situé en dessous de la vessie et qui entoure l'urètre, en s'enflant, va entraîner une certaine compression sur l'urètre. Et les difficultés à guiner vont se faire. Et quand on insulise la menthe poivrée, je vous assure qu'il y a un certain soulagement. Et puis, on peut éviter à terme d'utiliser des choses comme les sondes. La menthe poivrée favorise le bon fonctionnement du pancréas. Or, qui dit très souvent pancréas, pense à l'insuline naturelle, l'insuline humaine. Donc, la menthe poivrée va stimuler le fonctionnement du pancréas pour aider à éviter certaines maladies graves, dont le diabète. La menthe poivrée aide au déstockage des graisses. Quelqu'un qui est obèse, avec une obésité adipeuse, c'est-à-dire il y a la graisse, c'est de la menthe poivrée qu'on pourrait utiliser très souvent pour aider à un déstockage tout en douceur, sans danger. C'est une plante qui est utile pour combattre ce que beaucoup de femmes observent après l'accouchement, de sorte de déprime. Alors, quand la femme déprime après l'accouchement, on utilise de la menthe poivrée. J'irai encore plus loin. Pour les tremblements, les tremblements, qui sont aussi des maladies qui peuvent découler, venir de façon naturelle. Elles peuvent être une maladie en tant que telle, mais venues aussi, pourquoi pas, des séquelles, des AVC ischémiques ou hémorragiques. Mais la menthe poivrée arrête les tremblements. Elle combat à succès les séquelles d'AVC, c'est-à-dire les apoplexies du langage. La personne a perdu l'usage de la parole. Elle va rentrer dans une synergie à certaines plantes pour combattre la perte de mémoire. Elle va aider à retrouver l'usage des membres. C'est une plante extraordinaire qui va jusqu'à décongestionner le nez, qui va combattre tout ce qui est rhume, sunésite et hôte. Quand on parle de rhume, sunésite, de grippe et hôte, il faut tout de suite aussi penser aux bactéries et aux virus. C'est une plante virucide. Elle élimine les virus, mais elle est aussi antivirale. Elle empêche les virus de pouvoir entrer dans le corps. Elle est essentielle. On pourrait s'arrêter là, mais on peut aussi aller au-delà. Non, on pourrait s'arrêter là, parce qu'on a d'autres questions. On a l'aspect spirituel à voir. Comment la menthe poivrée peut s'utiliser pour toutes ces pathologies que vous avez citées ? Comment on les utilise ? En boisson, en cocktail, comment ? La première utilisation qui puisse se faire à tous ces niveaux-là, c'est d'abord lorsque l'on sort de la menthe poivrée, une huile essentielle. OK. Parce que pour des maladies telles que les tremblements et autres, on ne prendra pas la feuille comme ça pour se frotter le corps. C'est l'huile essentielle de menthe poivrée de première qualité qui serait utilisée. Et à ce titre, j'ai donc envoyé sur le plateau de l'huile essentielle de menthe poivrée. Moi, je suis curieuse. Voilà. Comment ça s'obstient, ça ? Bon, ce n'est pas distillation. De toute façon, ici en Afrique, j'ai utilisé nos thèmes. On fait le koutoukou. Ah, OK. Voilà, on fait bouillir la plante. Et puis, avec un certain procédé, je vais dire, chimique, voilà, on peut donc recueillir l'huile essentielle de cette plante-là. C'est très facile à faire. C'est l'odeur. Voilà. Alors, c'est une odeur assez agréable, très agréable même d'ailleurs, qui plaît à toute personne de bonne volonté. C'est mentholé. Oui. C'est pourquoi ? Mente. C'est mentholé. Voilà. Mente poivrée, voilà. Alors donc, c'est très important de l'utiliser surtout sous cette forme-là. Pour le massage aussi. Au massage. Au massage. N'oublions pas que cette huile essentielle de mentholé, là, combat les champignons. Les champignons qui peuvent se présenter à plusieurs niveaux. Au niveau de l'appareil génital. Au niveau de la peau. Tout ça, on pourrait utiliser à succès. Cette huile-là. On peut l'utiliser donc soit en massage, en fumigation. Mais quand c'est sous cette forme-là, on va l'utiliser dans un diffuseur. Pour aider à décongestionner le nez et pour aider à d'autres fonctions. Quand on va l'utiliser sous forme de... Comme un diffuseur, ça doit être très agréable. Oui. Dans la maison. Je peux vous assurer, lorsqu'on va toucher l'aspect spirituel, que vous allez mieux apprécier. Alors donc, on peut utiliser ses feuilles aussi. Consommer ses feuilles. En fait, je suis pomadée avec, non ? Parce que ça fait briller, là. Oui. Oui. Et il faut simplement dire que ce genre d'huile-là, associée à certaines huiles végétales, est plus facile à utiliser. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent avoir des peaux irritantes. Quand on associe à certaines huiles naturelles, notamment l'huile d'olive, ou bien l'huile d'amande douce, je peux vous assurer que l'action extraordinaire, c'est un puissant rajeunissant et combat la conspiration excessive. Les gens qui ont des problèmes au niveau des chaussures à cause de la transpiration, des odeurs qui ne sont pas très agréables. Mais cette plante-là, cette huile-là, de l'amande poivrée, arrête ce genre de transpiration excessive. OK. On les met comment ? Tout simplement, on en mélange avec de l'huile végétale, l'huile d'amande douce, l'huile d'olive. On peut prendre des huiles d'ici aussi, un huile de coton, pourquoi pas. On en mélange et puis on se masse simplement les pieds, les aisselles, les bras. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ont les bras moites, voilà, ils transpirent beaucoup. Voilà, et c'est très gênant, ça les gêne, ça gêne les autres. Et du coup, d'autres aussi transpirent trop. Les vêtements sont toujours mouillés, il y a des odeurs pas possibles. Donc les mettre. Tout simplement, ça arrête la transpiration excessive. OK. Donc on peut l'utiliser essentiellement sous cette forme-là. On en prend aussi deux gouttes. Quand on met sur du miel, par exemple, ou bien quand on met sur un comprimé neutre ou de la mythe de pain. Et puis, on avale simplement avec de l'eau quand c'est la mythe de pain ou le comprimé neutre. Ou bien là, quand c'est sur du miel, cela permet de combattre la grippe, facilite la digestion, combat le ballonnement. Toutes ces maladies-là qui provoquent des douleurs dans les intestins. Et je peux vous assurer que la personne va se retrouver. Très bien. Alors, on va parler maintenant de l'aspect spirituel. D'accord. Parce que je suis sûre que dans l'aspect spirituel, on va diffuser. Il faut diffuser. Voilà. Donc, concernant l'aspect spirituel. Mais avant d'arriver à l'aspect spirituel, excusez-moi, chers téléspectateurs. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser aussi comme des cocktails? Comment? Comme un cocktail. C'est-à-dire? La menthe poivrée. Est-ce qu'on peut l'utiliser, la plante comme le fruit? Sous forme de tisane. Sous forme de tisane. Sous forme de tisane. C'est-à-dire qu'on fait bouillir de l'eau, on en prend un peu de menthe poivrée qu'on met dans cette eau bouillie, servie dans un bol. Voilà. Il est très souvent intéressant de ne pas faire bouillir ce genre de plantes, les légumes à feuilles, pour garder leur principe actif. Donc, on en met dans ce bocal où on a recueilli de l'eau bouillie. Et puis, on laisse tout simplement effuser. Pendant des heures, je peux conseiller entre 4 et 6 heures. Et on boit maintenant, justement, cette tisane-là. Je peux vous assurer que ça fait beaucoup de bien, à l'exception de l'utiliser pour des enfants à bas âge, ou bien pour des femmes enceintes. OK. Il est très important de préciser cela. Très bien. Alors, docteur, après cette précision, on va passer à l'aspect spirituel. Tout à fait. Comment? Quelles sont les vêtus spirituels et comment utiliser la menthe poivrée? Bon. La menthe poivrée s'utilisera toujours sous forme d'huile essentielle, mais aussi sous forme de poudre. La menthe poivrée va favoriser, premièrement, un retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que quelqu'un ne vous aime pas et il vous en sort scellé. Les choses ne marchent pas pour vous. Et même, dans l'aspect le plus pointu, c'est que vous êtes malade. Quand vous vous levez pour aller au travail, vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes tout le temps malade. Quand vous utilisez cette huile essentielle, cette qualité d'huile essentielle, ou encore la menthe poivrée sous forme de fumigation, la poudre qu'on met dans le feu pour en faire une fumée, ce qu'on appelle une fumigation, cette fumigation va purifier l'atmosphère où vous vous trouvez d'abord. Donc, les vibrations négatives vont se dissiper. Et ensuite, cette fumigation va provoquer en vous la calmie. Vous allez être calme. Les rêves qui n'étaient pas très intéressants vont se dissiper et vous allez ressentir de l'énergie qui va vous inonder. Et dans les jours qui vont suivre, vous allez vous retrouver et vous remettre. Mais si c'est comme je l'ai dit là, un sort, une ligature, un envoûtement ou une œuvre, mais l'énergie qui a été envoyée vers vous va retourner à l'envoyeur. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Sans même que vous ne parliez simplement le maître. C'est un principe naturel de la plante. Autant elle permet de traiter les tremblements, les séquelles d'AVC, autant elle ramène à l'envoyeur celui qui vous a envoûté. C'est très important de le signifier. Deuxièmement, c'est une plante qui crée, qui favorise la vivacité de l'esprit. Quand vous utilisez surtout ce genre d'huile essentielle de menthe poivrée ou encore la poudre de menthe poivrée, je peux vous assurer, dans un groupe, on vous remarque, on vous apprécie, on vous aime, au sens où vous pourrez faire l'affaire de la personne qui vous a remarquée. Il est très important de préciser ce côté-là. Vous cherchez du travail, on doit vous écouter, vous avez aussi une rencontre à la justice, où celui qui vous envoie là-bas est su à 99% qu'il va avoir raison de vous. Il serait étonné de savoir que ce n'est pas partout que l'argent pèse. Il y a aussi l'aspect spirituel des choses qui tient. Même si vous avez tort, parce que vous aurez utilisé lui... Non, dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Quand vous êtes dans la vérité, on veut vous écraser, celui-là, il va apprendre qu'il y a des choses qui sont plus importantes que son pouvoir. Le spirituel domine sur le physique. Voilà, c'est ça. Ensuite, c'est une plante qui va favoriser l'enracinement d'une structure, d'une société. Vous êtes en train de mettre en place votre société. Et évidemment, il vous faut des clients et tout. Mais l'utilisation de la poudre de menthe poivrée dans les locaux, sous forme de fumigation, ou encore l'huile essentielle de menthe poivrée de première qualité, utilisée sous forme de diffusion, va favoriser la signature de merveilleux contrats. Tout ça, c'est pas de... Sans qu'on ait à faire des incantations, à prononcer des paroles, simplement brûler... Ce sont les vertus naturelles de la plante. C'est pourquoi j'ai dit à bien des personnes que quand on parle de la connaissance, elle ne s'apprend pas à l'école. L'école, c'est l'instruction. La connaissance, c'est ce qui est universel. Et la plante, la menthe poivrée a sa vertu universelle. Simplement brûler dans un espace où on veut faire nos activités. Et donc, on a besoin d'avoir de la clientèle pour accélérer l'enracinement de nos structures. Et il faut utiliser de la menthe poivrée. Ok. Dernièrement, le dernier point sur ce qui concerne les structures, mais c'est la plante qui favorise des négociations dans le calme et l'entente. Ok. Lorsqu'il y a des tensions entre des gens, entre des personnes, celui qui cherche à réconcilier ces personnes-là, ou bien celui qui recherche un marché d'un structure où il sait que s'il a un marché là-bas, vraiment, ça va bien se passer, qui reçoit des partenaires chez lui, en entreprise, devrait prendre le soin de brûler d'abord de la poudre de menthe poivrée de première qualité ou d'utiliser en fumigation l'huile essentielle de première qualité de menthe poivrée pour voir ces négociations se passer sans problème et d'obtenir ce qu'il recherchait, bien sûr, si en son cœur, ses intentions collent avec le bon. Ok. Voilà. Alors docteur, est-ce qu'il y a un autre aspect spirituel pour qu'on puisse aller vers la fin maintenant de l'émission ? Absolument. Les feuilles demandent pour avoir posé dans un sachet, pour ne pas que ça se dissipe, ce n'est pas un procédé magique, pas du tout. Mais pour les réunir dans un sachet et mis en bas de l'oreiller où on dort, cela favorise des rêves prémonitoires. Donc si on veut que les yeux s'ouvrent ? Ce n'est pas l'ouverture des yeux, c'est plutôt avoir dans les rêves ce qui va venir, ce qui va se présenter favorablement à nous. Parce que quand le troisième œil est ouvert, ce n'est pas dans le sommeil qu'on voit. Même éveillé, on voit. Ça c'est vrai. C'est ça. Ok, donc avoir des rêves prémonitoires. Voilà. Parce que vous pouvez être avec un homme qui est tellement bien, et aujourd'hui, il ne suffit pas d'être bien. Ça ne suffit pas. Il y a des gens qui attirent par leur richesse, alors que c'est votre aura qui le recherche pour vous ternir. Quand vous voyez que vous êtes quelque part, vous espérez vraiment faire du sérieux, il est bon de prendre les feuilles de menthe poivrée de première qualité, les mettre sous son oreiller. Précision, première qualité. Qualité, c'est important. Parce que quand on dit menthe poivrée, il y a plusieurs types d'espèces. Ok. Voilà, il faut comprendre ça. C'est comme quand on dit la mangue, il y a plusieurs variétés de mangue. Ok. Donc, on met ça sous l'oreiller. Sous l'oreiller. Et puis, on dort. Ok. On aura sensiblement entre 7 et 8 jours pour savoir qui est avec nous. Ah bon ? Oui. Ah, ok. Donc, où sont les feuilles là ? Vous les avez envoyées ? On va vous les donner. Il n'y a pas de problème. Et même les téléspectateurs qui voudraient vraiment en avoir et tout ça, pourraient chercher à nous rencontrer. Ok. Bon, moi, je vous ai déjà. Donc, au prochain numéro, vous m'envoyez mes menthes. Je vais expérimenter. Toutes sortes de plantes. Et faire le retour à nos téléspectateurs. Tout à fait. Ça, je dois expérimenter. Tout à fait. Poser sous l'oreiller. Voilà. Alors, merci docteur. Merci. Nous sommes à la fin de notre échange. Aujourd'hui, nous avons parlé de la menthe poivrée avec le docteur Bozy dans Médecine Alternative. Le docteur Bozy, je le rappelle, est journaliste, écrivain, phytothérapeute et conseillerie. En spiritualité, président de la fondation, docteur Bozy, qui milite pour la promotion phytothérapeutique et spirituelle des plantes. Super. Merci beaucoup docteur. Merci à toi. Merci. Merci. Merci.